... Bonsoir à toutes et à tous, et je vous remercie d'être là pour m'écouter ce soir. Ça fait un petit moment, je le constate, que je ne me suis pas retrouvée devant un amphi avec autant de monde, donc je suis un petit peu en stress. Mais enfin... Du coup, comme Agnès l'a dit, moi je suis journaliste indépendante, je travaille principalement sur l'économie du numérique et sur les nouvelles technologies, avec une perspective que je veux critique et qui est très largement inspirée par ma formation en sciences politiques et en sciences sociales. Donc travailler sur le numérique avec une perspective critique, c'est-à-dire être attentif lorsqu'on parle de nouvelles technologies, que ce soit les cryptoactifs, l'intelligence artificielle, mais aussi lorsqu'on analyse un peu les grands conglomérats technologiques que sont les big tech, être attentif aux rapports de pouvoir, aux rapports de production économique, mais aussi aux effets sociaux de ces technologies dans le réel, dans les champs politiques, économiques et sociaux. Donc c'est un petit peu ça, mon approche. Le travail qui est NoCrypto, je l'ai donc amorcé en tant que journaliste. Agnès le disait, à l'époque, j'avais un poste de permanente dans un média qui s'appelle l'ADN. Et c'est à partir de ce travail en tant que journaliste que j'ai par la suite approfondi pour écrire cet essai. Et pourquoi cet essai ? Eh bien, parce qu'il me semblait déjà à l'époque, donc on était, je dirais, à partir de 2019, j'ai vraiment commencé à croiser ce sujet des cryptoactifs. Et très vite, ça m'est apparu comme un point de rencontre assez inédit, à la fois entre le champ de la technologie, le champ de l'économie, mais aussi le champ de l'idéologie. Et il m'est apparu assez rapidement que ce dernier point était assez peu traité, en particulier pour ce qui est des cryptoactifs. Donc c'est un petit peu avec cette perspective-là de voir le politique dans cet objet technologique que j'ai cherché à aborder cette question et à ausculter un petit peu cette industrie sous différents angles. Alors, ce travail... Ce travail, il me semble qu'il a rencontré un succès critique, en tout cas chez mes pères, et j'en suis très contente. Mais il a aussi suscité une vague d'indignation, on va dire, chez certaines des personnes de la communauté des cryptos, voire même de franges attaques et une certaine colère. Et c'est pour ça que, comme je sais que je parle quand même à un public technophile, il me paraissait important en préambule de faire un petit point sur ce que mon travail n'est pas et de situer un petit peu mieux mon propos en réexpliquant ce qu'il est, en revanche, en miroir. Donc déjà, d'une part, mon travail n'est pas une histoire encyclopédique des cryptoactifs, ni même de bitcoins, son totem fétiche. C'est plutôt une tentative d'analyse de certains des effets sociaux de cette technologie et certaines de ses externalités dans le champ social. Comme je le disais en introduction, je parle plutôt du point de vue des sciences sociales que du point de vue de la technique. Donc mon travail n'est pas non plus en commentaire d'aspects techniques sur cette technologie et son potentiel supposément révolutionnaire, comme nombre de développeurs tendent à le mettre en avant, ce que je veux bien croire. Mais mon travail essaie de réinscrire cet objet technologique dans une histoire intellectuelle et une histoire des idées, une histoire politique qui, elle, est située. Et j'essaie d'expliciter d'où et comment, pourquoi. Qui a pensé cette technologie ? Avec quels effets et avec quel agenda politique ? Donc encore une fois, ce n'est pas un propos ou un commentaire sur la technique et la technologie en elle-même. Et enfin, je le reprécise, ce n'est pas non plus une entreprise de discrédit d'individus ou de groupes qui, eux, ont envie de croire au potentiel de cette technologie, mais bien une critique politique d'un objet technologique qui a longtemps prospéré, me semble-t-il, sur un présupposé qui est erroné, à mon sens, qui est celui que la technique est neutre. Et donc, tout l'objet de mon travail est de remettre en perspective cette idée en disant que non, elle n'est pas neutre et qu'elle a effectivement des ramifications, une histoire intellectuelle qui s'agit de resituer. Donc c'est un peu de l'endroit d'où je parle et je pense que c'était assez important de le repréciser. Du coup, pour aller assez vite aussi, je le précisais dans l'introduction de mon livre, j'inscris ce travail dans un espèce de cadre de recherche. Alors bon, je ne suis pas chercheuse, donc je le dis à grands traits, mais qui est la théorie critique d'Internet avec toujours cette idée qu'il faille prêter attention aux rapports de pouvoir, aux rapports économiques et aux effets sociaux des technologies. Et c'est là encore, vraiment, de cet espace que j'adresse cette critique à l'écosystème des cryptoactifs. Ok, donc en septembre 2022, donc je vous le disais, j'ai commencé un peu à m'intéresser au sujet, on va dire, courant 2019. En septembre 2022, après plusieurs mois de travail sur le sujet, voire deux ans, j'ai écrit à mon éditeur une courte d'ordre d'intention en lui disant que je voulais écrire un livre sur ce que j'appelais à l'époque, bon, ça peut être qualifié de péjoratif, mais un peu la folie des cryptos, parce que je faisais le constat que c'était un objet technologique assez singulier, je le disais, et qui en plus semblait, comment dire, exercer un attrait assez important sur une frange grandissante de la population. J'avais fait à l'époque un espèce de test à la va-vite autour de moi, et je m'étais rendu compte que dans mon entourage, et pas du tout un entourage d'une métropole comme Paris, un entourage plutôt rural, moi je viens du sud-ouest, enfin, pas rural, mais en tout cas, c'était pas que des nerds de grandes villes, tout le monde avait entendu parler du phénomène, voire même des amis qui s'étaient lancés dedans, ou peut-être certains qui avaient commencé à jouer ou qui s'étaient reconvertis dedans. C'était un petit test à la louche qui se trouve quand même confirmé par un certain nombre de données, donc il y a notamment une étude, alors il faut toujours la prendre avec des pincettes parce qu'elle émane quand même du principal lobby du secteur, mais cette étude du cabinet de conseil KPMG pour la DAN, qui est donc le fameux lobby des cryptoactifs, qui indiquait qu'en janvier 2022, pardon, j'ai fait une erreur, en janvier 2022, 8% des Français déclaraient posséder des cryptoactifs, et ce chiffre en janvier 2023, et non pas 2024, était monté à 12%, ce qui, en dépit d'une année quand même noire sur le plan à la fois de la valorisation, mais aussi de la succession des scandales, indiquait qu'en dépit de ces aléas économiques, de la pression qui pesait sur le secteur, les gens continuaient d'investir et de placer leurs espoirs dans cette économie. Donc c'est des chiffres quand même assez forts qui montrent que ce n'est plus un phénomène marginal, et ça fait longtemps que ce n'est plus un phénomène marginal, et au moment où j'ai écrit mon livre en 2022-2023, ça ne l'était clairement pas, parce que quand on est à environ 12% de la population sur 67 millions, voire même presque 68, on voit que ce n'est clairement plus un phénomène marginal. Et donc à cette époque déjà, à l'époque de la rédaction du livre, certains scandales commençaient à poindre, mais ils étaient assez timidement relayés dans les médias, et puis il y avait surtout cette espèce de propagande, enfin ce que j'appelle la propagande, mais en tout cas cette espèce de climat favorable à l'innovation qui peignait un portrait de cette industrie et de ses acteurs qui étaient en tout point éloignés de la réalité économique et certains des scandales qui prospéraient dans cette industrie. Donc il m'apparaissait quand même déjà important de pouvoir en parler de manière critique. Et déjà à cette époque, dès lors que l'on, comment dire, tendait à énoncer un semblant de critique du secteur, on avait le droit à sans cesse les mêmes arguments. Donc, je me suis trompé. Premier argument, vous ne comprenez pas la technologie. Deuxième argument, la blockchain et crypto sont le nouvel Internet. Ou bien, vous ne comprenez pas son potentiel économique. Et il ne faut absolument pas louper le train de cette révolution sous peine évidemment d'être distancé dans la compétition économique mondiale. Ce qu'on peut rapporter à une forme de bréviaire assez canonique du bon lobbyiste néolibéral. mais à chaque fois qu'on tendait à critiquer cette industrie, on devait faire face à ce type d'arguments. Et on les retrouve à peu près à chaque fois qu'on essaie de critiquer une technologie. On est renvoyé à sa supposée méconnaissance technique, ce qui est une manière assez habile de disqualifier, parce que oui, je ne suis pas développeuse et j'ai certainement moins de compétences techniques que la plupart d'entre eux dans cette pièce. En revanche, est-ce que ça doit exempter mon propos politique et ma critique ? Je ne pense pas. Et on voit que ces arguments constituent véritablement, comme je dis, le bréviaire du bon lobbyiste, généralement d'obédience néolibérale. Du coup, je le disais, mon projet, c'était de renverser la perspective en essayant de tordre le bras complètement à cette idée que la technique était neutre, en essayant précisément de mettre en avant ces externalités, et en particulier les externalités négatives. On pourra discuter de s'il y en a des positives ou pas, d'ailleurs. et également de déconstruire l'idée selon laquelle les cryptoactifs pourraient représenter une solution alternative, juste et fiable face à des problématiques économiques et sociales qui sont complexes et qui ne font que se complexifier. Ce qui me paraissait également important, c'était de déconstruire cette idée selon laquelle l'alternative au capitalisme financiarisé résiderait dans les cryptoactifs. Une idée que je pense qui a été prouvée fausse à maintes reprises, et encore plus du fait de l'actualité récente, puisqu'on peut voir qu'il y a une intégration complète de la cryptoéconomie dans le capitalisme financiarisé. Je pense notamment à ce qui s'est passé au mois de janvier avec les premiers fonds indiciels qui ont été lancés adossés à du bitcoin, où on voit de manière de plus en plus claire le caractère fallacieux d'une telle affirmation. Et l'idée, c'est la suivante, c'est qu'en gros, big finance et big crypto égale broker, évidemment. Alors, peut-être qu'évidemment, bitcoin à ses débuts s'est lancé comme étant un petit peu l'espèce d'antidote, le pharmacone à la crise de 2008. On voit bien qu'aujourd'hui, mais c'est absolument fallacieux de défendre cette idée. Du coup, partons de ce propos liminaire qui était déjà bien long. Je vais dérouler un petit peu les grands axes de mon livre. Évidemment, je vais brosser les choses à grands traits, donc je vous invite à le lire et à me poser des questions si vous le souhaitez à la fin. Alors, et aussi, je précise que j'ai essayé de faire un livre journalistique, donc un livre digeste. Donc, il était important pour moi d'avoir un travail sur l'écriture, la narration, qui fasse que, dans la mesure où ce sujet, quand même, est assez rugueux, c'est un sujet technique, qui touche aussi également à des dimensions économiques, donc tout ça n'est pas facile d'accès. Il fallait travailler un petit peu la manière avec laquelle on en parle. Donc, l'enjeu de mon premier chapitre, c'était d'essayer de poser un peu le décor, de raconter de qui il s'agit et qu'on puisse un petit peu se figurer qu'est-ce que c'était que cette crypto-économie et ses principaux acteurs. Et le parti pris que j'ai pris et que, d'ailleurs, que je ne suis pas la seule à faire, c'est de comparer ce phénomène technologique à une sorte de phénomène séculaire, une forme de religion post-moderne, mais une religion technophile. Et toute l'idée du premier chapitre, c'est de raconter un petit peu comment on peut véritablement filer cette analogie entre le phénomène des crypto-actifs et en particulier le culte que ces promoteurs vouent à Bitcoin, en particulier cet actif-là, le comparer à la religion catholique ou alors à sa branche protestante. Et en cela, on peut dérouler un petit peu le fil en disant que, dans ce cas-là, Satoshi Nakamoto fait un peu figure de prophète, que sa parole serait délivrée à travers un texte que vous connaissez certainement toutes et tous, qui est le white paper, ce fameux document dans lequel il détaille le protocole technique de Bitcoin, qu'on aurait derrière une espèce de clergé composée de figures très puissantes qui seraient en premier lieu les grands capitaux risqueurs de la Silicon Valley, les André Senorovits et consorts, clergé qui s'appuierait lui-même sur un autre type de relais, eux aussi très puissants, que sont les grandes figures qui ont adopté en premier lieu le crypto-actif Bitcoin. Je pense par exemple à Michael Sellor qui incarne à la perfection cette espèce de dimension de culte qu'il y a autour de Bitcoin. Il n'est vraiment pas avare de tweets messianiques, d'images. D'ailleurs, ces deux images sont tirées de son compte X. Voilà, c'est vraiment un peu la figure tutélaire de ce dont je parle actuellement. Mais qu'il y aurait également à la base de cette pyramide de ce clergé du Bitcoin, toute une armée de missionnaires qui sont les développeurs, les développeuses, qui transmettent la bonne parole et convertissent un petit peu les masses à cette religion technophile. Donc je file un petit peu cette métaphore que je vous présente ici un petit peu à grands traits. Et la deuxième partie de ce chapitre, et là je vais insister lourdement, elle est consacrée à essayer de brosser une typologie, alors qui est forcément subjective et incomplète, de qui sont finalement les amateurs de crypto-actifs. Et s'il y a bien une chose sur laquelle j'ai quand même essayé de faire attention, c'est de souligner l'hétérogénéité, la diversité des profils qui fait qu'il est quasiment impossible de brosser le portrait robot d'un amateur de Bitcoin. Et ce que j'essaie de montrer avec ma typologie, c'est qu'il y a une diversité de statuts, une diversité de positions sociales, géographiques, des antagonismes de classe pour mobiliser les termes marxistes qui sont évidents, qui font qu'il y a vraiment une grande diversité de personnes qui convergent dans cette religion technophile. Et c'est d'ailleurs le point que je trouve le plus frappant, c'est l'antagonisme finalement des intérêts économiques. Vous avez à la fois un gilet jaune qu'on aurait pu croiser sur des ronds-points en 2018 et des consultants de KPMG ou de McKinsey. C'est assez frappant. Donc là, pareil, du point de vue de la politique, il y a quand même un phénomène très intéressant. Et on peut dire que cette espèce d'assemblage hétéroclite de groupes comme ça très divers fait se rencontrer des profils extrêmement différents mais qui convergent néanmoins autour d'un certain nombre de tropes, un certain nombre d'idées comme par exemple la reprise de pouvoir sur son argent, une volonté d'autonomie, d'émancipation des institutions financières, des institutions bancaires avec en creux une très grande défiance aussi et je pense quand même une forme de nihilisme ou de désenchantement en tout cas vis-à-vis du futur. Et donc ça, à grands traits, ce sont un petit peu les principales figures là encore de cette communauté très hétéroclite et je me souviens quand même avoir insisté sur un point lorsque je faisais la promo du livre il y a un an déjà, c'est que ce sont quand même très majoritairement des hommes. S'il y a un point de convergence, c'est certainement celui-ci. Et donc, pour comprendre comment cette religion technophile s'est diffusée, il faut plonger finalement un petit peu dans l'histoire et dans les archives de ce mouvement et il faut donc repartir en Californie, le berceau des nouvelles technologies, dans la Silicon Valley, en l'occurrence sur le corpus de Berkeley où à la fin des années 70, comme le dit l'historien Fred Turner, il y a vraiment un changement de paradigme un petit peu dans l'histoire des idées. On a la contre-culture qui est remplacée par la cyberculture. C'est le titre d'ailleurs d'un de ses livres que vous connaissez très certainement. Et donc, à ce moment de l'histoire, je me suis intéressée au rôle particulier d'un groupe de mathématiciens, de cryptographes, de codeurs, de haut vol d'ailleurs, des universitaires pour la plupart ou alors des salariés de grandes entreprises technologiques comme Intel notamment. Et bien, ce petit groupe qui sera baptisé à postérioré les cypherpunk, donc cypher pour chiffrer, va finalement entrer dans une forme de lutte ou en tout cas de croisade contre le gouvernement américain au nom de principes qui sont tout à fait légitimes et valables comme le droit à l'anonymat sur Internet, le droit à crypter ces communications, mais quand même dans un fond de sauce anti-étatique et viscéralement hostile à toute forme de regard par une institution qui surplombe. Et ce groupe-là, que sont les cypherpunks, vont très tôt rencontrer les intérêts d'un autre groupe plus politique, qui sont les libertariens et va se forger dans ce berceau-là, finalement, c'est dans cette espèce de matrice intellectuelle au sein de ce groupe avec ces individus et ce brassage d'idées que naissent les premières expérimentations autour des monnaies numériques. Bitcoin n'étant pas du tout la première, vous le savez, il y a un historique des expérimentations qui a mené finalement à ce que le groupe, a priori, puisque ce serait un groupe derrière Satoshi Nakamoto, fasse une forme de sophistication la plus aboutie à date qui est elle-même le produit d'une somme d'expérimentations qui ont précédé la naissance de Bitcoin. Et pareil, j'en parle dans mon livre. Donc ça, ce sont en fait les racines idéologiques, c'est de ce berceau-là que naît cette industrie des cryptoactifs et c'est très important pour moi d'insister sur le fait que dès ses débuts et très tôt, il y a cette convergence intellectuelle avec la matrice du libertarianisme politique. Et le libertarianisme politique, c'est la volonté de réduire l'État à sa portion la plus congrue, de faire en sorte que le marché organise la société plus que des institutions collectivement délibérées, d'avoir une croyance extrêmement forte dans la capacité des individus à subvertir finalement les structures sociales ou voir même leur destin. et c'est une tradition intellectuelle qui est encore aujourd'hui extrêmement vivace dans la Silicon Valley et qu'on retrouve dans des formes assez chimiquement pures d'ailleurs, même si c'est un peu twisté chez un Elon Musk par exemple ou chez d'autres comme Peter Thiel, croisés avec d'autres éléments idéologiques. Du coup, une fois qu'on a un petit peu compris quelle était l'histoire et d'où cette industrie née, je me suis en fait intéressée à des phénomènes plus contemporains où je raconte dans mon troisième chapitre une forme de continuum finalement dans la délinquance en col blanc qui a assez rapidement débuté avec l'émergence de cette industrie lorsqu'elle s'est constituée comme industrie puisqu'au début c'était quand même une petite communauté on va dire de nerd qui est changée et puis à partir de 2017 ça a commencé à être plutôt une industrie et donc je raconte un petit peu la succession des scandales depuis l'histoire qui est assez connue de Mt. Gox au Japon et donc l'un des premiers grands cyberbraquages de l'histoire de Bitcoin jusqu'au phénomène plus récent et qui se sont véritablement accélérés lors de l'année 2022 pour avoir une forme d'acmé au mois de novembre avec la faillite de la plateforme FTX et j'imagine que vous en avez entendu parler puisqu'il y a eu un procès très médiatique suite auquel le fondateur Samuel Markman-Fried a été reconnu coupable et a été condamné à 25 ans de prison ce qui est quand même une peine de prison assez importante donc l'idée de ce chapitre c'était comme je disais de mettre en lumière une forme de continuum dans la délinquance en col blanc de montrer à quel point cette industrie a laissé prospérer en son sein des phénomènes d'arnaques de fraudes avec des problématiques de sécurité informatique assez patentes et avec surtout une problématique de vulnérabilisation finalement des personnes qui y souscrivent et donc l'objet de ce chapitre c'était aussi de mettre l'accent sur la dimension des externalités négatives mais du point de vue strictement économique et je pense que j'ai fait un espèce de collier de perles d'arnaques assez parlantes pour le comprendre donc là on va commencer maintenant à aborder certains des sujets qui fâchent le plus je pense que la question écologique demeure encore aujourd'hui un des grands angles morts dès lors qu'il est question de technologie on parle beaucoup d'innovation technologique on met plus rarement en avant la matérialité de ce qui nous est présenté comme étant supposément immatériel matérialité qui s'exprime autant dans les infrastructures que par l'énergie qui est mobilisée pour alimenter ces technologies etc. et dans le cas de bitcoin il s'avère que cette question de la matérialité elle est centrale et elle est elle est tout à fait catastrophique et donc comment dire je me suis attachée à évoquer le poids écologique de bitcoin en particulier dans un chapitre il y a nombre d'enquêtes qui ont été faites dans les médias dans des grands médias je renvoie à cette enquête du New York Times en particulier sur la consommation énergétique absolument faramineuse de bitcoin et quand il n'est pas question d'électricité c'est également la consommation d'eau qui est nécessaire pour refroidir les installations et quand il ne s'agit pas d'électricité et d'eau ça va être la pollution sonore et ça va être tout un système assez sophistiqué qu'ont mis en place les multinationales du ménage puisqu'on parle quand même là d'entreprises économiques de taille conséquente qui sont cotées en bourse qui sont des multinationales et qui ont pour leur activité besoin d'une électricité abondante et peu chère puisque il en va de c'est comme ça que le code finalement le protocole associé à bitcoin fonctionne il faut consommer de l'énergie là où d'autres blockchains ont opéré un changement je pense à Ethereum bitcoin reste un peu comment dire arc-bouté les développeurs restent arc-bouté sur ce principe de la consommation d'énergie alors qu'il y a des contreparties en matière de sécurité etc mais donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui miner du bitcoin requiert une énergie abondante et peu chère et que où se situe cette énergie abondante et peu chère et bien la plupart du temps dans des zones du globe qui produisent massivement de l'énergie fossile donc aujourd'hui une majorité de l'électricité utilisée pour miner du bitcoin est le fait de sources d'énergie fossiles et je dis majorité sans nier qu'il y ait une part de renouvelable mais quand on voit le caractère quasiment exponentiel du besoin en électricité c'est quand même majoritairement du fossile donc outre ce facteur énergétique il y a un autre point que j'ai tenu à aborder dans mon livre ce sont les espèces de montages fiscaux et de davantage comme ça fiscaux desquels bénéficient ces multinationales du minage qui ont réussi à s'implanter dans des zones où généralement le marché de l'électricité est dérégulé c'est le cas notamment au Texas qui est un peu l'exemple emblématique et qui ont passé avec les municipalités des arrangements de long terme pour avoir accès à cette énergie abondante peu chère en préomptant cette électricité sur des années en passant des contrats fixes sur par exemple 10 ans dans certaines villes profitant du fait qu'on les accueille à bras ouverts au nom de l'innovation et du potentiel économique et blablabla je ne vous refais pas le brévière du lobbyiste et donc il se trouve néanmoins qu'au Texas en particulier il y a eu des phénomènes d'aléas climatiques très importants ça a été notamment le cas en 2021 ça a été encore le cas en 2022 et en 2023 et a priori vu ce que disent les climatologues ce genre d'aléas climatiques extrêmes vont se multiplier dans le futur ce qui s'est passé c'est lorsque ces tempêtes de neige en l'occurrence sont arrivées il y a eu des surcharges sur la grille électrique locale et le fait qu'il y ait des mineurs de bitcoin installés a créé des congestions du réseau et le cauchemar de tout électricien c'est les blackouts c'est-à-dire qu'à un moment il n'y a plus du tout d'électricité parce que le réseau est surchargé c'est arrivé une fois au Texas il y a d'ailleurs un hôpital qui s'est trouvé en rade de ce fait et donc dans ces cas-là plutôt que d'interdire l'activité de minage et bien les mineurs ont été invités à cesser leur activité quand même par les gens qui les avaient invités et pour cela ils sont rémunérés c'est-à-dire qu'on leur demande de manière déclarative il n'y a même pas de preuve qu'ils cessent l'activité d'arrêter de miner parce que là il y a une énorme congestion sur le réseau et qu'en fait il y a peut-être la population qui va se retrouver sans électricité ils sont rémunérés pour le faire mais ils ont tout de même préempté l'accès à l'énergie donc ils peuvent revendre cette énergie et on a vu se multiplier des phénomènes comme ça de quasi courtage en électricité vous avez quand même des acteurs qui sont des parasites qui s'implantent là où l'énergie est abondante et peu chère mais qui après demain si c'est abondant et peu cher dans l'état voisin vont partir puisque leur infrastructure est quand même relativement légère même s'il y a des gros investissements pour installer des fermes mais globalement ils peuvent se décaler donc il n'y a aucun bénéfice en termes de pérennité pour les municipalités qui les accueillent en revanche ils jouissent davantage fiscaux ils jouissent d'un accès à une énergie prioritaire et surtout à des tarifs qui sont bien moins chers que la population locale qui derrière elle puisque le marché est dérégulé quand il y a un choc de demande forcément les prix montent donc c'est aussi toutes ces espèces de phénomènes un petit peu dans les angles morts au-delà de la consommation que je souhaitais aborder dans ce chapitre et ce sont par ailleurs des choses qui ont été documentées par d'autres enquêtes et d'autres médias donc je vous invite si ça vous intéresse et s'il y a des énergéticiens à vous pencher sur le sujet et si quand même je dois faire une comparaison chez Ethereum ils ont quand même réduit de 99% leur consommation électrique en faisant un changement de protocole bon il faut quand même le dire donc c'est possible je crois qu'il y a des gens qui rigolent et qui ne sont pas d'accord mais expliquez-moi ensuite dans le cinquième chapitre j'essaie de mettre en avant deux concepts que je juge moi assez neufs et intéressants pour essayer précisément d'aborder les effets sociaux de cette technologie le premier concept c'est celui de crypto-colonialisme et le second c'est celui d'inclusion prédatrice et ils fonctionnent on va dire de concert le crypto-colonialisme en gros c'est une manière de décrire les logiques d'accaparement qui sont le fait d'entrepreneurs technologiques de la blockchain des cryptos qui le plus généralement viennent du nord global qu'ils soient des américains ou des européens et qui vont trouver dans les pays du sud global des pays qui généralement sont en proie à une forme de chaos monétaire que ce soit parce que leur économie a été dollarisée comme c'est le cas en Amérique centrale ou en Amérique du sud ou parce qu'ils sont sous le joug d'institutions monétaires qui sont le produit de l'histoire coloniale comme c'est le cas en Afrique subsaharienne donc des pays en proie au chaos monétaire des pays dans lesquels les institutions politiques sont fragiles et ces personnalités-là vont arriver lester de leurs promesses technologiques en l'occurrence en disant qu'ils vont apporter à ces États des solutions pour résoudre leurs problématiques politiques et sociales et c'est exactement ce qui s'est passé au Salvador qui est un pays qui est devenu en quelque sorte un espèce de je sais pas un spot de publicité géant pour Bitcoin et ses promoteurs avec des entrepreneurs comme monsieur qui est à l'écran un américain qui n'a rien à voir avec la politique je sais pas ce qu'il faisait avant il était présentateur télé je crois qui a été élevé au rang de quasi-ministre par le président Naïb Boukele qu'on voit à sa droite lui-même très grand marketeur PR il fait du travail de RP gratuit pour Bitcoin depuis des années donc voilà et on a là des logiques d'accaparement des logiques de remplacement finalement d'institutions publiques par des interpreteurs privés qui ont quand même une forme d'accaparement sur les structures du pouvoir qui est extrêmement inquiétantes et qui de mon point de vue au vu l'historique des rapports quand même tend à perpétuer une forme de colonialisme mais cette fois par l'entremise de la technologie ce crypto-colonialisme se manifeste d'autre manière là on va dire que c'est le rapport politique mais vous avez également toute la dimension territoriale du phénomène ou quand vous avez des hordes d'entrepreneurs de la blockchain américain qui s'installent à Porto Rico et que le prix du foncier explose et que les locaux ne peuvent plus se loger on peut considérer que là encore il y a une forme de tendance coloniale qui s'exprime et par ailleurs qu'est-ce qui voyage avec ces entrepreneurs de la blockchain qui s'installent dans des pays du sud global c'est aussi cette idée ce logiciel cette matrice de pensée de la Silicon Valley qui promeut l'idée que la technologie est effectivement une réponse aux problématiques sociales complexes quels que soient les pays en fait finalement et tout ça peut se dupliquer dans toutes les régions du monde donc voilà en gros cette idée de crypto-colonialisme et je parle assez longuement dans mon chapitre 5 du cas du Salvador et pour ce qui est de l'inclusion prédatrice on est sur un autre registre c'est que c'est en gros l'idée c'est de dire que souvent les personnes sont introduites à ces nouvelles technologies par l'entremise d'individus qui sont dans leur cercle proche ça peut être mon cousin mon tonton ou mon voisin qui a entendu le boulanger qui disait que ce qui entoure le truc d'un vernis de respectabilité et de confiance et qu'on mobilise en général ces technologies comme étant des solutions au nom de l'inclusion par exemple on va dire aux femmes vous êtes historiquement minorisées dans la tech et vous en avez marre des boys club et bien faites du web3 et de la crypto on va aller voir des populations mettons noires américaines aux Etats-Unis en leur disant vous êtes historiquement exclues du système bancaire il vous faut de la crypto c'est defend the bank and regain the power en gros quoi le discours et donc c'est ça l'inclusion prédatrice parce qu'on va cibler comme ça presque de manière comme le marketing ciblé on va cibler des communautés en leur servant un discours qui est adossé supposément à leurs intérêts en mobilisant la rhétorique de l'inclusion pour au final leur offrir des technologies qui en général ont tendance à plutôt les vulnérabiliser et à les précariser c'est le cas en tout cas de la crypto où il y a nombre d'éléments associés à cette technologie qui comment dire font qu'on peut légitimement se poser des questions de savoir si c'est un outil adapté pour des populations qui sont déjà vulnérables sur le plan financier que ce soit du point de vue de la sécurité que ce soit du point de vue de la difficulté de manier l'outil etc etc donc c'est ça en gros l'idée d'inclusion prédatrice que je développais et il me reste dix minutes je me dépêche non cinq minutes ok et enfin mon dernier chapitre qui est certainement celui qui a le plus fait grincer des dents qui est très très largement inspiré du travail de David Golombia qui est décédé l'an passé Rest in Power parce qu'il a fait un très bon travail et il travaillait avant sa mort encore sur la question du cyber libertarianisme qui est donc cette espèce de matrice intellectuelle finalement que je mentionnais en parlant des cypherpunks la rencontre entre la communauté cyber et libertarianisme et donc David Golombia a été le premier à mettre en évidence la porosité entre finalement la matrice intellectuelle de bitcoin et celle de la droite radicale et réactionnaire alors mon propos a été abondamment caricaturé lorsqu'il s'est agi de m'inspirer de ce travail pour essayer de le remouliner de le représenter puisqu'on a voulu me faire dire tous les gens qui possèdent des bitcoins sont des fachos c'est absolument pas ce dont il était question puisqu'en l'occurrence il ne s'agissait pas de parler d'individus mais bien de parler d'histoire intellectuelle et des parallèles que l'on peut faire entre effectivement certains tropes de la droite réactionnaire et la matrice intellectuelle de bitcoin et l'un des premiers parallèles que l'on peut faire et qui paraît évident lorsqu'on s'intéresse un petit peu au logiciel économique qui est contenu en particulier dans bitcoin c'est cette espèce de catéchisme monétariste inspiré de l'école autrichienne d'économie inspiré de penseurs comme Hayek et Mises qui professent d'une part que l'inflation est toujours et partout un phénomène d'origine monétaire chose que d'autres penseurs économiques et que d'autres économistes contestent et que par ailleurs la seule manière de s'en prémunir c'est par la rigidité de la masse monétaire c'est des choses qui peuvent paraître absconces mais c'est au coeur du logiciel de bitcoin puisque bitcoin se veut une masse monétaire fixe les fameux 21 millions et ces préceptes là ont été réactivés dans bitcoin donc premier parallèle évident cette espèce de logiciel monétariste dogmatique qui est intégré by design dans le bitcoin le deuxième trope qui est intéressant et qui est étudié par Columbia c'est la diabolisation de l'action des banques centrales alors l'idée n'est pas de dire que l'action des banques centrales est globalement positive en revanche dans le discours des bitcoiner en particulier leur action est particulièrement diabolisée la banque centrale c'est l'antéchrist si tu gagnes moins d'argent et si l'inflation grignote ton épargne c'est à cause de la banque centrale et pourquoi ? parce qu'elle imprime trop de monnaie donc là encore on retrouve cette espèce de catéchisme monétariste et je réinsiste sur le fait qu'il s'agit là d'une interprétation des causes de l'inflation et qu'il en existe de multiples en particulier chez des gens qui sont des adversaires intellectuels des monétaristes or ce sont ces principes là que l'on retrouve dans le bitcoin et c'est en ça qu'il y a une porosité avec la matrice intellectuelle de l'extrême droite parce que ce logiciel économique là professe un retour en arrière c'est une pensée réactionnaire qui professe un retour en arrière et ce retour en arrière c'est en substance le retour à l'étalon or quelque chose qui a été abandonné en 73 quelque chose qui semble totalement hérétique alors où on a besoin d'une masse monétaire qui serait élastique précisément pour répondre au choc je me demande comment on aurait supporté la crise du covid avec une masse monétaire rigide franchement donc en gros l'idée de ce chapitre c'était de mettre en avant ces parallèles là et l'idée de ce chapitre et c'est pas non plus le propos de Columbia de dire tous les bitcoineurs sont des fachos en revanche que ce logiciel économique là voyage parce qu'il est intégré by design dans le bitcoin avec cette espèce de comme un cheval de trois finalement c'est la figure que je mobilise et bien je trouve ça inquiétant parce qu'on a là un discours économique qui est extrêmement situé sur le plan des idées un discours qui est réactionnaire encore une fois qui professe un retour à un ordre antérieur qui voyage habillé d'habits technologiques un peu cool c'est la nouveauté c'est le nouvel internet et on expose finalement des populations à un discours économique comme ça réac et ça voyage un petit peu comme ça sans qu'on en ait l'air donc c'est ça en fait l'objet du chapitre et c'était pas de dire que tous les bitcoineurs sont des fachos j'espère que c'est clair et par ailleurs je pense qu'on a aussi on est aussi dans un moment de l'histoire intellectuelle et politique où on voit quand même la prégnance du logiciel de pensée réactionnaire dans les intentions de vote etc il y a aussi des études assez inquiétantes qui sont sorties et je pense à un article du Financial Times je ne sais plus quelle était la source de l'étude mais qui disait que les jeunes hommes se radicalisent sur la droite il y a une espèce de séparation genrée face à l'appréhension du politique en gros et du coup je trouve inquiétant quand même que ce logiciel-là circule parait des atours comme ça de la modernité technologique et parait de ces atours un petit peu cool donc c'était le propos du chapitre ceci étant dit mince pardon ceci étant dit il existe effectivement des projets de cryptoactifs ou de blockchain qui ne sont pas uniquement pensés par des cyberlibertariens hardcore de droite réactionnaire même si on va dire quand même que la majorité c'est le cas donc il faut mentionner et je le mentionne je pense notamment donc voilà c'est des projets qui sont plus sur des bases de coopératives qui essaient de penser des formes d'intermédiation qui soient réellement collaboratives où il y a une dimension non capitaliste qui est mise en avant etc donc il faut le saluer des projets comme Circle des projets comme Breadchain qui est le une blockchain et un token associé enfin c'est une DAO qui a été montée par quelqu'un qui s'appelle Joshua Davila que vous connaissez peut-être qui avait écrit un livre qui s'appelle Blockchain Radicals et il comment dire il développe l'idée selon laquelle on peut faire des projets blockchain depuis la gauche radicale tout un peu mais bon voilà et je mentionne également l'association Crypto Commons Association qui regroupe également des collectifs de développeurs et de développeuses qui oeuvrent à des appropriations non capitalistes et plutôt collaborativistes coopérativistes de la blockchain et il faut les saluer même si j'estime que malheureusement ces projets sont un petit peu des oasis dans un océan hostile mais ils existent et comme je suis face à un auditoire de développeurs et développeuses et bien je vous invite à vous-même inverser ce rapport de force et peut-être pousser ces projets qui sont donc voilà en dehors des logiques hypercapitalistes qui sont malheureusement assez prégnantes dans l'industrie des cryptos merci à toutes et à tous j'en conclue ici on va vous-même et on va vous-même et on va vous-même Sous-titrage FR ?